salut à tous et bienvenue pour une vidéo de présentation sur un jeu sur lequel je vais jouer avec vous donc voilà c'est fifa world en version beta donc qui dit version de beta dit lag moi personnellement j'ai des lags avec certains joueurs je sais pas pourquoi alors fifa world c'est tout le monde peut jouer les russes les anglais les américains donc peut-être est dû à cela la connexion entre deux joueurs qui sont à l'autre bout du globe alors il y a aussi un autre petit bug mais qui a été déjà annoncé à ea et pourtant ça n'a toujours pas été corrigé quand on gagne un match on peut très bien ne pas avoir gagné les trois points dans sa dans son ultimate team dans son fut donc ça peut parfois être dérangeant parfois ça peut pas l'être parce qu'on a perdu donc on a de nouveau une chance donc le jeu considère en fait qu'on n'a pas joué le match pourtant on a gagné les crédits on a gagné l'expérience donc voilà c'est pas petit bug sinon à part ça le jeu fonctionne bien il a un graphisme je dirais de fifa 2012 bon évidemment ici je joue sur pc mais j'ai une manette usb logitech attendez je regarde une logitech gamepad f310 je vais vous montrer un modèle donc voilà c'est pile poil ma manette en fait c'est ça c'est cette manette là comme dans tous les autres donc comme dans ce mode ci en fait le mode est axé sur fut c'est à dire sur l'ultimate team malgré que l'on ait encore un autre mode de jeu donc je vais vous expliquer tout ça on a également la boutique qui permet d'acheter les packs bronze c'est pas car genre les packs or et des packs spéciaux les packs spéciaux change tout le temps en fonction des semaines on a légalement l'équipe de la semaine il y a les tot w team of the week c'est à dire les joueurs qui ont le mieux joué cette semaine voilà ici on voit bien d'inatal il est en il ces joueurs sont en noir donc ici on voit bien par exemple pour d'inatal que il y a de l'or derrière et que sur dunk il y a de l'argent derrière donc c'est bien un joueur argent mais il a été upgradé comme il y a donc les team of the week il y a les team of the season qui sont en bleu donc voilà pour chaque pour chaque comment dire cela pour chaque championnat donc le championnat belge le championnat anglais le championnat américain le championnat italien il y a des tots donc ici ce sont les meilleurs joueurs de de des américains voilà ça peut être pas mal d'avoir thierry henry avec 85 de de moyenne alors que le thierry henry est à normalement 7.8 si je ne sais pas si il me semble donc vous gagnez 7 de moyenne ce qui est vraiment pas mal et alors il y a les les teokas les teokas donc ça ce sont les joueurs qui ont le mieux joué durant 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 la coupe du monde au brésil donc voilà c'est aussi une augmentation je pense que la il y a les teokas les teams les teams le team of the season a plus upgradé que cela et il y a aussi les meilleurs des meilleurs la team of the team en bleu mais bleu un petit peu plus spécial donc voilà voilà un petit peu à quoi cela ressemble dans la prochaine vidéo je ferai un match donc vous pourrez voir au niveau graphisme comment cela se passe dans oui graphiquement comment ça se présente évidemment c'est un jeu qui est gratuit donc forcément le graphisme ne sera pas aussi bien que le fifa 14 ou le fifa 4 qui va sortir dans les box donc voilà on a on a un profil mon profil c'est epsi slash en dessous vata on a des exploits donc on a des progrès où on doit gagner tous les 10 niveaux en fait on gagne un pack moi je suis niveau 42 donc j'ai gagné les 3 premiers packs je vais à 30-40 jusqu'à 50 jusqu'à 100 je suppose que à partir de 100 on peut plus gagner d'expérience on gagne de l'argent et un pack il y a les mon équipe donc ici c'est des joueurs plus précis par exemple marquer avec Neymar dans la deuxième période de prolongation voilà il faut marquer avec Neymar dans la deuxième période de prolongation c'est écrit clairement en fait et vous gagnez alors des packs spéciaux ou alors seulement de l'argent ou alors seulement d'expérience ou alors les 2 ou alors les 3 voilà donc il y a différentes choses il y a les stats d'utilisateurs ça c'est euh combien de nuls est-ce que vous avez fait combien de victoires ah non non vous gagnez ceci après x victoires ou après 50 buts vous gagnez ceci donc marquer 100 buts sur Conner bah voilà je suis en basse là euh les joueurs solo donc ici ça c'est plutôt les stats donc voilà euh moi j'ai fait euh 57 nuls donc j'ai gagné euh 80 de crédit et 250 d'expérience 2 fois voilà encore 3 et je regagne encore vous voyez victoire 2 ça veut dire que j'ai déjà fait 2 fois mais que je peux le refaire encore une autre fois euh voilà euh voilà voilà il faut regarder euh et euh bah vous gagnerez plus de crédit euh et plus d'expérience en faisant cela et alors là il y a les les trucs les les statistiques en ligne donc pénalty en ligne bah voilà j'en ai tiré 9 donc ça veut dire que j'ai gagné une fois 150 crédits et 800 d'expérience et encore un pénalty à tirer et je gagne 2 nouveaux donc voilà euh au niveau des statistiques euh quand vous recevez des cadeaux bah vous cliquez sur utiliser maintenant et il va vous afficher des cadeaux et vous recevez si vous recevez un pack vous irez dans boutique mes packs si vous recevez un joueur bah vous donne un attribué etc donc tout ceci je vais vous l'expliquer alors euh il y a deux types de mode il y a donc il y a l'ultimate team et il y a les équipes en championnat euh ici ce sont les annonces donc il y a 3 août ok il y a donc les annonces ici donc les équipes en championnat euh qu'est ce que c'est en gros vous avez des crédits vous avez un sac crédit par euh bah je crois que les crédits se rechargent automatiquement un peu comme dans Candy Crush vous avez une vie et bah après un certain temps même si vous continuez à jouer bah la la vie que vous allez récupérer se recharge donc voilà vous avez des saisons en ligne et vous devez euh bah vous un crédit par match et vous choisissez en fait n'importe quelle équipe par exemple l'équipe Real Madrid vous la mettez euh comme vous voulez la composition que vous voulez voilà j'ai 4-2-2 et bah voilà j'ai la 4-2-2 ça va aller là vous remarquez que 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 ce sont tous les joueurs du Real Madrid mais que il est possible d'avoir eu des transferts qui ne se soient pas encore enregistrés dans dans la base de 2-0 donc voilà cliquez sur continuer et puis recherchez un joueur ici voilà euh l'autre l'autre mode de jeu donc ici c'est équipe en championnat c'est disponible tout le temps euh par exemple ça m'est déjà arrivé 3 fois que l'Ultimate Team ne soit pas disponible les équipes en championnat sont tout le temps disponibles normalement il n'y a pas de de lag enfin je pense pas j'en ai jamais eu moi personnellement donc voilà euh alors il y a l'Ultimate Team donc ça c'est c'est ce qui fait vraiment le buzz c'est que c'est gratuit c'est que c'est sorti par eSports et que c'est euh le fut en fait c'est le truc que tout le monde a envie de jouer dans FIFA et c'est gratuit donc c'est sorti en gratuit euh donc on a dans le mode Ultimate Team on a la saison en ligne où là vous créez votre propre équipe et vous euh donc je vais vous montrer mon je vais vous montrer donc voilà il y a euh 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 donc vous avez votre tableau des scores euh un match vaut 3 points un nul vaut 1 points une défaite vaut 0 points voilà j'ai ici euh j'ai eu un problème de connexion euh des victoires sur tapis vert 3-0 là j'ai gagné 4-0 là j'ai gagné 3-0 là j'ai perdu 4 ans ça veut dire que j'ai eu 3 3 plus 3 points ça fait 6 points c'est normal pas de lag donc voilà voilà si j'attends les 9 points je reste en division 4 si j'attends les 16 points je passe en division 3 si j'attends les 19 points je passe automatiquement en division 3 même s'il me reste des matchs vous avez en tout 10 matchs c'est à dire 30 points maximum enfin 19 au maximum mais vous avez 30 points à essayer d'aller chercher ce que je veux dire donc 3 points par match euh pour essayer de monter à la division suivante quand vous vous connecterez vous serez niveau 1 vous aurez une équipe en bronze vous jouerez contre des joueurs qui auront aussi des équipes en bronze et euh vous devrez essayer de monter niveau vous commencez à la division 10 jusqu'à atteindre la division 1 voilà voilà donc ça c'est le mode de base il y a euh deux autres modes de jeu donc il y a des compétitions en solo euh donc ici ce sont toutes des compétitions avec conditions d'admission ou pas avec le bonus que l'on sait que l'on va avoir bah par exemple on va prendre une au hasard bouclier international de bronze on doit avoir des joueurs en bronze en tant que titulaire et remplaçant d'équipe donc une équipe composée que de joueurs en bronze et euh nombre minimum de nationalité 3 donc ça veut dire qu'on doit avoir des joueurs en bronze mais en plus on peut avoir que maximum 3 nationalités différentes dans l'équipe euh vous jouerez contre des bots enfin contre des ordinateurs ou quoi donc euh comme si vous jouiez à euh un match normal contre le contre l'idée et euh vous voyez évidemment votre bonus euh à la fin si vous arrivez à partir donc euh voilà ça se présente de cette manière là comme un tableau vous gagnez hop vous passez en quart vous gagnez hop en demi vous gagnez en finale vous gagnez en finale vous gagnez encore alors retour retour il y a la saison solo joueur solo alors cette saison ci euh euh vous choisissez euh pardon excusez moi euh euh vous jouez avec l'équipe de base que vous aurez créé et bah ici moi j'ai décidé de recréer euh euh les les diables rouges donc mon équipe euh enfin je suis belge je suis pour les diables rouges donc voilà je suis vraiment bah elle a pas une stat mauvaise de 82 de moyenne et un collectif de 100% ils ont tous euh le même enfin voilà je vous présenterai plus en détail ma mon équipe et en fait euh ce mode de jeu ici est un peu similaire à celui ci à l'exception près à l'exception près que euh vous avez euh c'est aussi des bots c'est des ordinateurs et euh voilà c'est tri au hasard vous avez des équipes qui sortent euh et alors vous avez euh la difficulté euh qui vient après euh plus vous montez de division plus vous votre difficulté sera difficile évidemment bon moi j'ai pas trop encore joué ce style de jeu euh donc voilà euh essayez de découvrir un peu et euh il y a alors deux soit joué soit mon club soit transféré donc ici c'est ce que vous verrez donc vous avez un inventaire euh oula il y a un gros bug inventaire voilà donc vous avez tous les éléments du club ça c'est le club favori que vous pouvez changer en cliquant ici bios donc vous pouvez ici changer l'équipe favorite le joueur favori et le pays vous avez euh les cinq dernières victoires ou défaites euh ab je ne sais pas ce que c'est le nombre de victoires le nombre de nuls le nombre de défaites le niveau l'expérience que vous avez l'expérience pour atteindre le niveau suivant euh vous pouvez éditer l'avatar et vous pouvez aussi noter euh des informations sur vous bon je ne vous conseille pas mais voilà à vous de voir euh donc voilà ici c'est pour gérer votre euh euh votre inventaire etc euh votre inventaire ce que vous avez dans le dans le club et alors ici il y a les transferts donc euh euh la liste de transfert tout ce que vous mettez en vente pour euh pour euh pour euh récupérer des crédits donc tout se vend avec des crédits mais vous pouvez acheter des fifa world points euh contre du contre du vrai argent mais voilà chacun sa méthode pour gagner de l'argent euh ici euh un raccourci pour rechercher des contrats de joueurs je vous expliquerai dans une autre vidéo comment ça fonctionne euh euh rechercher des joueurs donc ici ce sont les les joueurs euh 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 qui qui s'adapteraient le plus par exemple ici bah on voit bien c'est presque que des joueurs en or voire que des joueurs en or voilà il y a un joueur en bronze tout le reste en or donc on voit que mon équipe a un niveau de 182 donc on va essayer de me proposer des joueurs qui sont dans la même gamme euh voilà vous voyez un petit mignolet ici un 900 offre je vais faire une offre je vais sûrement l'avoir et euh voilà je je revendrai etc euh donc ça ce sont les joueurs présents vous voyez il reste la seconde avant la fin de de l'achat à chaque fois que vous vous enchérissez donc vous faites par exemple ici quelqu'un a proposé 950 pour acheter un mignolet moi enfin moi j'ai acheté j'ai proposé 950 pour acheter un mignolet à chaque fois que vous faites une offre par exemple quelqu'un voudrait l'acheter il l'offre il l'achète pour mille vous récupérez vos crédits et euh et euh et alors le timer est remis à à 20 secondes en fait euh 20 secondes il me semble je vais vérifier je vais essayer de trouver un qui est pas trop trop cher hop euh allez off voilà à 27 secondes donc voilà c'est euh c'est euh une information adotée donc quelqu'un déant les 27 secondes euh pourra éventuellement refaire une offre même si vous étiez assis alors si quelqu'un faire une surenchère sur euh sur vous il y aura une petite indication à ce niveau ci donc si vous regardez bien ma souris à ce niveau ci euh euh vous disant que quelqu'un a surenchéri sur vous euh donc voilà un petit peu qu'est ce qu'il reste il reste la liste des prioritaires donc ça c'est tout ce que vous avez fait là par exemple j'ai acheté des mignolets et ce joueur en argent et ben a expiré et quand vous voyez qu'il y a du verre au tout ça veut dire que je l'ai eu qu'il y avait du rouge au tout c'est que je l'avais pas eu les actifs c'est celles où vous avez fait des offres mais euh le temps n'est pas encore terminé et à étudier bah c'est par exemple marché des transferts euh 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 recherche voilà vous avez des joueurs et euh je sais pas vous voulez acheter celui-là euh celui-là vous êtes pas sûr du prix vous hésitez à l'acheter vous allez l'ajouter à la liste prioritaire vous revenez à la liste prioritaire et là vous le verrez à étudier et euh et et comme ça vous pourrez un petit peu gérer euh tout ce que vous avez mis à étudier savoir tiens comparer bah voilà vous cherchez tous ces joueurs-là vous les mettez dans cette liste à étudier vous comparez le moins cher quoi donc voilà effacer hop supprimer les éléments ça veut dire que qu'on supprime tout ce qu'il y a ici qu'on a pas eu effacer les euh effacer les éléments euh ici ça c'est pour récupérer alors quand vous récupérez euh des les joueurs qui sont ici ils se ils se dirigent vers votre boutique ils se trouvent donc dans la partie non affiliés donc ici je les ai déjà euh envoyés parce que j'ai eu une idée et la dernière partie c'est pas enregistré donc vous les retrouverez dans cette partie non affiliés et vous pourrez alors faire un petit go dessus pour soit le mettre dans les sites et c'est pour que vous avez pour le moment soit l'envoyer vers la liste et les transferts ou alors la revanche en vente rapide car euh on peut revendre les joueurs en vente rapide également alors euh pour terminer cette présentation nous avons encore la liste euh les joueurs du Réal Madre donc les joueurs de votre équipe rapide que vous pouvez échanger ici et euh la recherche des marchés de transfert alors la recherche des marchés de transfert euh se divise en plusieurs cellules donc d'abord qu'est-ce que vous voulez un joueur du personnel des maillots des bases d'un entraîneur d'un profession des stades des ballons ensuite par exemple pour les joueurs le niveau l'or, argent ou bronze évidemment il ne montre pas le vert le noir enfin le toti les toti les toti ou les les toti euh pour euh parce que pour la salle les bonnes raisons ce sont des joueurs fort avant tout vous pouvez aussi prier par championnat vous pouvez prier alors euh on va prendre le championnat celui-là vous pouvez aussi prier alors par euh par équipe si vous savez que les joueurs que vous voulez se trouvent dans cette équipe-là et bien alors allez on va chercher euh compagnie je sais qu'il se trouve dans l'équipe de Manchester City on va rechercher et et voilà on l'a fait il est dans la liste on peut l'acheter voilà j'ai tout ça la recherche on peut également trier par nationalité par dispositif et par poste attaquant défenseur milieu euh plus généralement ou alors quartier faisant partie de la défense ou alors euh des postes plus précis euh liste de transfert liste de transfert donc ici vous retrouvez ce qui est liste de transfert c'est-à-dire ce que vous êtes en train de vendre actuellement ce qui est disponible que vous pourriez vendre donc je vous montre un exemple donc voilà vous voulez vendre ce joueur vous savez que en vente rapide il vaut 19 crédits donc euh c'est un jour bon pas très haut côté mais qu'il y a une bonne formation parce que la 41212 est une bonne formation euh vous pourriez le vendre pour 200 crédits par exemple si vous vouliez prix de prix de départ si vous vouliez un prix d'achat immédiat c'est-à-dire vous commencez toujours avec un prix de départ mais vous allez donner une heure et après après cette heure-ci par exemple j'ai envoyé Thierry Henry sur la liste des transferts pour 12 heures il ne reste plus que 10 heures 23 minutes et 55 secondes je l'ai mis au prix de départ de 200 000 crédits mais le prix d'achat immédiat est de 400 c'est-à-dire qu'une personne qui a 200 200 000 20 000 crédits va pouvoir faire une offre d'achat et si quelqu'un a 40 000 crédits que ça intéresse et qui ne veut pas attendre les liseurs et bien elle peut directement l'acheter pour 40 000 crédits et enfin l'équipe qui vous permet de switcher entre les joueurs que vous transférez et votre équipe donc ça c'est un petit onglet qui a été rajouté pour switcher entre votre équipe pouvoir rajouter les nouveaux venus dans le club que vous pouvez acheter qui seraient plus forts et virez ceux qui seraient moins forts et puis tout de suite repasser à la liste que vous faites ou le marché de 30 ans alors il ne me reste plus qu'à vous expliquer les différents boutons qui se trouvent ici ce bouton ci vous permet de fermer le jeu vous pouvez vous cliquer tout de suite ce bouton ci vous permet d'ouvrir une fenêtre qui va vous une fenêtre internet qui va vous renvoyer vers une page qui va vous permettre de poser des questions donc vous cherchez avec des mots clés sur FIFA World apparemment la page est en cours de maintenant enfin je ne sais pas en tout cas on ne peut pas y accéder pour le moment il y a je reviendrai sur ce bouton après ce bouton ci qui vous permet de revenir automatiquement à la page de démarrage à la page d'accueil il y a ce bouton ci qui vous permet d'accéder au message par exemple comme j'en parlais tout à l'heure si quelqu'un a surenchéri c'est à dire que vous avez proposé d'acheter un joueur pour la somme de 10 000 crédits mais quelqu'un arrive au dessus de vous et dit voilà moi je rachète ce jour 4000 crédits et bien vous allez recevoir un message disant ce joueur votre offre n'est plus valable quelqu'un d'autre a proposé plus cher ou alors si jamais par exemple il y a eu un event il n'y a même pas une semaine de cela on avait atteint je ne sais plus combien de j'aime sur la page on a reçu des cadeaux pendant tous les jours et on receva un message disant voilà aujourd'hui vous avez reçu ceci en cadeau parce que il y a les vidéos donc vous pouvez prendre des vidéos euh des vidéos pardon vous pouvez prendre des photos donc faire des captures d'écran sur votre ordinateur ceux qui ont la même manière que moi c'est la touche back vous regarderez là où tourne ma souris c'est plus ou moins à ce niveau là que s'affichera l'icône quand vous pourrez prendre des photos ici j'ai fait quelques tests que vous pourrez partager euh sur vos sur les réseaux sociaux euh et et tout ça et alors il reste euh le bouton paramètres il y a les paramètres de match changement automatique donc ça c'est pour le changement de joueur avec seulement sur des ballons arrière ou sans assistance de placement automatique ça c'est euh le niveau que vos coéquipiers auront enfin coéquipiers quand je parle de coéquipiers c'est les joueurs avec les là je m'embrouille les joueurs avec lesquels les joueurs avec lesquels vous ne jouez pas vont avoir un niveau et ben ça ça vous permettra de donner le niveau des autres joueurs et nos commandes ça c'est pour ceux qui veulent des aides au début pour euh stresser un peu ou quoi vous pouvez activer ou désactiver parce que parfois elles sont elles sont très grandes sur le match et c'est parfois embêtant au niveau des commandes nous avons trois types de commandes soit les claviers la souris avec euh avec les commandes que vous pouvez configurer enfin pas totalement configuré mais vous pouvez voir euh l'attaque ou la défense ou les commandes de base ou les commandes avancées euh le clavier seulement avec le clavier donc avec les flèches et les inutilisés de la souris c'est les flèches euh et avec la manette hop comme ceci donc évidemment je pense que FIFA euh que FIFA World va bientôt instaurer un trip qui permettra de changer les boutons par exemple le tir je sais que chez chez certaines personnes le tir c'est pas la touche B mais c'est une autre touche et bien c'est problématique donc j'espère qu'ils vont changer ça moi perso ça me dérange pas donc voilà audio vidéo donc ça c'est à vous de voir le volume euh les effets sonores la voix des commentaires pendant les matchs la voix du public pendant les matchs la qualité des graphismes le mode d'affichage soit en fenêtre soit en plein écran soit en plein écran soit en plein écran sans bordure la résolution d'écran est prédéfinie par la base et le taux de rafraîchissement aussi et oh et le et au niveau du général euh partager les infos bah ça c'est à vous de voir lisez un peu les descriptions mais en général c'est pour recevoir des mails euh aux proposeurs des produits de e-mails par exemple donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne à commenter si ça vous a intéressé à partager ou ou à mettre la petite touche pour me donner du courage euh à la prochaine et prenez soin de vous et euh j'espère que vous retrouverez bientôt ma deuxième vidéo qui vous expliquera comment utiliser les contrats et gérer la planète à la prochaine à la prochaine